Je vais vous présenter une solution de fixation temporaire dans le béton. Cette solution s'appelle la vis WBST, T pour temporaire. Car on le sait, un souci sur les chantiers, c'est la fixation, notamment lorsque le béton n'a pas atteint son séchage maximum de 28 jours. Et aujourd'hui, on a une solution pour fixer temporairement différents outils de coffrage et de tir en poussant ou autres sur la date de béton. Et pour solutionner justement ce problème et apporter une solution à nos clients, nous avons aujourd'hui la vis WBST. Ça m'intéresse, je veux voir sa démonstration. Très bien Dominique. La première étape est donc celle du perçage. Afin d'en définir la profondeur, il faut prendre en compte la longueur de la vis ainsi que l'épaisseur de l'élément à fixer, mais aussi ajouter un centimètre à la profondeur totale de perçage pour anticiper les débris produits lors du vissage. Il faut également noter que la vis d'ancrage WBST a été testée pour la fixation temporaire du matériel de chantier dans le béton frais de résistance supérieure à 10 Nm². Cette résistance est généralement atteinte après 3 jours de séchage, évitant d'atteindre les 28 jours indispensables pour les fixations classiques. Elle est donc idéale pour réaliser les fixations temporaires en toute sécurité pour les étés de tir en poussant, accessoires de coffrage, échafaudage et garde-corps. Une fois le perçage réalisé, nous passons donc à la fixation de l'élément à l'aide d'une visseuse à choc. Sur votre écran s'affiche le type de béton sur lequel ça fonctionne et ça en fait un paquet. Alors, dis-moi Vincent, on comprend bien le champ d'application possible, mais dis-moi quels sont les avantages qu'aurait notre client à utiliser ce type de vis spécifique ? Le démontage de l'élément se fait tout simplement par dévissage. Ces vis béton temporaires peuvent être réutilisées. Il suffit d'insérer la vis dans le témoin d'usure afin de s'assurer que le filetage permette d'atteindre la résistance optimale.